Cette nuit, je pars seul, quelque part en France, accompagné de mes équipements. Je vais tenter de rentrer en communication avec l'esprit de ce jeune garçon de 16 ans, qui s'est donné la mort brutalement dans son domicile. Avant de se suicider, avec l'arme de son père, une carbine de type 22 en rifle, il a laissé une lettre expliquant son geste. Il dit qu'il ne pouvait plus continuer à vivre, depuis que sa petite amie l'a abandonné. Trop de souffrance, trop de peine. Il demande à ses proches qu'il ne faut pas le juger, que c'est son choix. Les parents, meurtris de chagrin, ont quitté le foyer, laissant cette maison à l'abandon depuis une dizaine d'années. Avec ce nouveau témoignage, je vais essayer d'interagir avec l'esprit de jeune garçon. Peut-être est-il encore là ? A-t-il des regrets ? A-t-il un dernier message pour ses proches ? Comme vous allez le voir, mais rien, rien ne va se passer comme prévu. Salut mon petit fantôme, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la clochette pour voir mes explorations paranormales en temps réel. Laisse-moi ton plus gros pouce bleu pour le courage, le soutien, mais surtout, si tu veux encore plus d'enquête, merci ma petite poule, à tout de suite, pour la nouvelle vidéo. Rebonsoir les petits fantômes, du coup j'ai pu trouver, je pense, la fameuse maison qui nous intéresse. Ouais, c'est celle-ci par rapport aux photos. On est bien sur les lieux du drame. Donc, comme je l'expliquais dans l'intro, c'est ici même, donc je suis quelque part en France, je ne dirai pas où, pour éviter que, éventuellement, des personnes viennent voler, casser, détériorer, ou je ne sais quoi, cette maison, ou du moins, l'intérieur. Donc c'est ici même qu'un jeune adolescent de 16 ans s'est donné la mort avec une arme de type 22 longs rifle. Ça me fait quelque chose de me retrouver là, je ne te cache pas. Et donc, il se serait suicidé dans cette maison, dans sa chambre, à cause de sa compagne, enfin du moins, c'est comme ça que lui-même, il l'a jugé. Donc, voilà, je vous montre la maison qui me fait frissonner, qui me fait flipper. Il fait très froid, il fait 3 degrés, nous sommes le 4 février. J'ai envie de faire un petit peu le tour avant de rentrer. Alors là, c'est une maison qu'on peut on peut voir, ça a déjà été visité, on aperçoit des graffitis sur le sur le mur. Nous sommes en pleine Pampa. Ce lieu est quand même assez difficile, un accès difficile pour venir ici. Il faut crapailluter, il faut... En gros, si tu n'as pas adresse, tu ne trouves pas. Ce que je me rends compte, c'est également que cette maison n'a pas été rachetée. Les parents ont dû partir sans vendre, ou je ne sais quoi, ou je ne sais pas. Là, je n'extrais pas un petit peu, mais quoi qu'il en soit, cette maison est à l'abandon. des ronces de partout. Il faut voir si je passe par là. Donc l'objectif, vous l'avez compris, ça va être d'essayer de rentrer en communication avec ce jeune garçon. Je n'ai pas son prénom, malheureusement. Ouais, c'est rempli de ronces. On ne va pas voir si c'est aventuré davantage. Ça serait ridicule. On va essayer, sans jugement, bien sûr, sans critique, sans rien, mais de comprendre pourquoi il a fait ça. même s'il a laissé une lettre. S'il peut lui-même nous l'expliquer. Voir si son esprit est toujours là, bien sûr. Est-ce qu'il n'aurait pas des regrets, ou un message particulier à sa famille, à ses parents, je ne sais pas, ses frères et sœurs. Il fait très froid. Très, très froid. Alors, dans le jardin, ou dans la cour, je ne sais pas comment je peux appeler ça, on peut apercevoir alors, au loin, super. Un truc qui est incendie, là. Il faut être pété. Des fenêtres fermées, d'autres ouvertes. Là, on cherche pas soin juste à l'éviseur. Du moins, c'est le reste. Donc, un coin qui a été saccagé. Alors, est-ce que je peux rentrer par là ? Je ne sais pas. Le bruit me fait flipper. Bon, c'est fermé par ici. Je vais fermer le volet. On va essayer par là. Mais là, c'est ouvert. Voilà. L'ambiance est très chargée, très glauque. Voilà, je suis au milieu de nulle part. Quelque part en France, je vous l'ai dit, j'ai fait pas mal de kilomètres pour venir ici. Car je trouvais que l'histoire était tragique, mais intéressante d'un point de vue paranormal. Donc là, on peut apercevoir une machine à laver. Enfin, toujours pareil, ce qu'il en reste. Voilà. Allez, on va rentrer doucement, mais sûrement. Alors, il y a des petits tocs. En fait, c'est mon appareil photo qui génère ce bruit en marchant. Alors, je vais essayer de faire différemment. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué ici ? Je ne sais pas. Hey, Joy. H-E-J-O. Je ne sais pas. Allez, on va se présenter à l'intérieur. C'est tout défoncé avec une chaise en plein milieu. Super. De la suite. Coach. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501 ... ... Est-ce que ça, on peut l'ouvrir ? Je suis assez costaud, mine de rien. Oui, on peut l'ouvrir. Ok. Bon. J'aimerais trouver la chambre, en fait. Du même là où il s'est... ...suicidé. Des chaises, du verre pilé partout par terre. Là, il manque des... ...du placo. Enfin, voilà, c'est... ...on a même aussi... ...les trucs tu moufles, là. Les rubans. Bon, écoutez, ce que je propose, c'est qu'on va se présenter ici. Ouais, ça sent la mausissure. C'est clair. Très, très froid. En même temps, je ne suis pas étonné. On est en plein hiver. Je ne suis pas très rassuré avec les chaises. Bon, mes petits fantômes, avant de continuer, c'est que... Alors, j'aimerais vous remercier. Comme j'ai pu le faire avec Magali, dans la précédente enquête, je mettrai une fiche au-dessus à droite de l'écran pour que vous puissiez voir, en fait. C'est une enquête qui a fait Magali, une belge, du coup, qui fait du gros bisou. Et qui on a eu des résultats de ouf dans une maison, la maison en cri. Non, en fait, comment je voudrais vous remercier ? En prenant avec moi un ou une abonnée, en faisant un tirage au sort. Et donc, les conditions sont simples. Si tu veux participer avec moi dans la prochaine enquête, ou dans la seconde ou troisième qui viendra par la suite, il te suffit simplement d'être abonné, à ce moment je vérifierai, à la chaîne YouTube, d'activer la clochette, de laisser un gros pouce bleu à la vidéo, de la partager sur les réseaux sociaux, et de laisser en commentaire, je participe, je comprendrai. Je pense là-bas, c'est la salle de bain. Du moins, je pense. On va voir. Et tu seras tiré au sort pour venir avec moi, comme Magali, de Belgique, qui n'y croyait pas. Et pourtant, elle est bienvenue. On a vécu des choses incroyables. Donc voilà, vous savez tout. Donc si tu participais, n'hésite pas. Maintenant, je vais me présenter par rapport aux esprits. À l'esprit du lieu, de ce jeune garçon. Bonsoir ! Je suis Jerry. Je suis un enquêteur du paranormal, un chanson de fantôme. Donc si je suis ici, c'est très simple. C'est pour entrer en communication avec ce jeune garçon qui s'est malheureusement donné la mort à ce qu'on m'a dit, à ce que j'ai compris, à ce que j'ai lu. Avec un fusil de chasse, une arme à feu. Je viens à peine de rentrer dans la maison. Je viens à peine de me présenter. Qu'un coup de feu étouffé retentit derrière la cloison. Sur le moment, je vais penser à une sorte de frottement. Mais en analysant avec mon casque audio, cela me fait penser à un résidu du passé ou la présence d'un esprit. Étrangement, ce bruit intervient au moment où j'évoque qu'un jeune garçon se serait donné la mort avec un fusil. Étrange, non ? J'ai une théorie. Je me dis que l'esprit veut m'interpeller sur la véracité de ce témoignage et à travers celui-ci s'identifier comme étant l'autor de ce drame. Ou sinon, pour rester rationnel, il s'agit d'un rongeur dans les murs ou d'un volatile qui a heurté une armoire. Alors, j'ai l'entendu comme une forme de frottement, mais en face, derrière, ou dans le mur, en face de moi. Je ne suis pas ici pour le juger ni pour le critiquer, mais pour comprendre. Pour entrer en communication avec lui. À savoir s'il a un message à me donner. Il peut se rapprocher de moi, il peut parler dans le micro de ma caméra que je suis ici. Alors, je vais passer plutôt par la cruche. Alors, on a eu un bruit assez bizarre. Alors, je ne sais... Bon. Est-ce que c'est du... Je ne sais pas. On verra lors de l'analyse. Je serai peut-être plus serein, déjà. Alors, il y a une grosse mouche. Il y a des gaines, des tuyaux qui traînent de partout. Bon. Je ne touche à rien. Une porte. OK. Avec un TM dessus. Là, une salle de bain. Enfin, du moins, ce qu'il en reste. Donc, si tu es avec moi, si tu m'entends, si tu me comprends, n'hésite pas à faire un bruit concret. OK. Un bruit, un boom, une portrice claque, une fenêtre, je ne sais pas. Ou une voix, ce que tu veux. D'accord. Là, on monte directement dans le vieux sujet. Peut-être que sa chambre est là-haut, je ne sais pas. C'est un ressenti, mais bon. L'impression n'est pas la raison, comme on dit. Je vais préférer plutôt faire le bas. Avant tout. Alors, comment je me sens ? Je ne suis pas très bien. L'histoire du lieu, de ce qui s'est passé ici, me terrifie littéralement, même si je ne sais pas trop de montrer. Ah oui, il est quelle heure ? Il est 3 heures, je sais, je suis arrivé avec vous à coups de 3 heures dans le quart. Donc là, maintenant, il doit être 3 heures du matin. Facile. J'ai avec moi ma spirit box, mon cas 2, malmetteur, pour essayer de rentrer en communication avec le fameux esprit. Je n'ai pas son prénom, malheureusement. Alors, une grande salle. La Hingen. Des murs tagués. Malheureusement, c'est ce que je déplore dans ce genre d'endroit, que ce soit une maison ou un château, c'est toujours malheureux de voir sur deux choses. Déjà, on n'arrive pas à se contrôler. Et là, je suppose, la cuisine qui est aussi en mauvais état. avec, bien sûr, des champignons sur les murs, forcément. Alors, il y a une phrase qui est marquée qui ne se plante jamais n'a aucune chance de pousser. Moi, je dirais plutôt qui ne se plante jamais n'a aucune chance de réussir. car c'est quand on fait des échecs ou quand on trébuche qu'il faut se relever et justement qu'il faut aller de l'avant. Enfin, bref, on n'est pas à la philosophie, mais cette phrase en dit long, en fait. Bonsoir. Y a-t-il un jeune homme ici ? Je sais que de source sûre, un jeune garçon s'est donné la mort d'une façon tragique. peut-elle se manifester, s'il vous plaît ? Non, je vais vous dire ce que je ressens. Ça peut être psychologique. Ça peut. Mais j'ai ressenti comme un... comme une... Oui, une brise comme un vent glacial. Alors, étrangement, ce que j'ai ressenti, ça me fait penser à l'enquête que j'ai réalisée dans une maison bourgeoise du 19e siècle. Souvenez-vous, dans les escaliers où je me dis « Je ressens quelque chose de glacial. » Alors, j'avais trouvé la cause. C'était par rapport, je pense, à une fenêtre qui était ouverte. Donc là, une porte est ouverte, forcément. Mais ça ne me fait pas la même chose. Ce n'est pas le même effet, en fait. Bon. On ne va pas non plus paniquer. On va dire qu'il y a une brise et puis voilà, c'est tout. Tout simplement. « On va dire qu'il y a une brise. » alors j'ai entendu un chien aboyer alors c'est pas ce qui m'effraie le plus en sachant que je suis quand même assez loin des habitations mais dans le ce contexte là je te promets ça te fait flipper j'ai toujours cette impression que quelqu'un peut arriver avec un chien en fait j'espère que c'est pas le cas bon allez Steve reprends toi, ressaisis toi après on se mettra en mode infrarouge, on prend des photos, on utilisera différents appareils et là c'est le moment clé parce que j'avoue les escaliers, les caves me font toujours frémir c'est toujours une étape bon bah quand faut y aller, faut y aller quelqu'un est là ? si oui vous pouvez faire un bruit s'il vous plaît fermer une porte un volet faire un bruit contre un mur faire bouger un abat jour me parler directement ouah le couloir le couloir de dingue alors il faut trouver la chambre du garçon en question ouah d'accord ok une chambre je pense que ça va être l'une des chambres de cette grande maison avec un abo qui est pété alors je vais baisser un peu la oula dans le noir la lumière voilà on peut tamiser un baron d'eau chaude ouais d'un coup ça il y a moins de lumière du coup je suis moi rassuré je me situe au premier étage de la maison dans l'une des chambres où le drame se serait déroulé je pense qu'il serait bien d'économiser de la batterie au niveau de la lampe et surtout de générer une ambiance plus tamisée je dis du coup il y a moins de lumière je suis moins rassuré à ce moment précis j'entends une voix d'outre-tombe me répondre oui alors est-ce l'esprit du jeune garçon qui en est à l'origine ou pour rester rationnel cela provient-il d'un craquement au sol ou de ma respiration j'ai entendu comme une voiture cette flip l'un des stickers d'enfant j'ai trouvé un indice qui pourrait pas mal de savoir dans quelle pièce on l'a retrouvé décédé mais je te cache je te cache pas que dans dans cet âge là je me sens pas bien mais pas bien du tout on a une date 1989 88 Joe est-ce que ça serait ici une date de naissance Joe comme Jonathan je ne sais pas je me fais météorier en fait est-ce que ça serait pas ici une commode un tiroir un placard encore un labo cassé il venait trouver arte un placard qui est vide est-ce qu'il y a du courant par hasard bah non ok une flèche ça fait focus voilà tu es là tu es là ? donc là dans une pièce qui est beaucoup plus meblée avec des lits superposés je ne sais pas il y a plusieurs des placards ok alors moi ce que je vous dirais comme ça c'est que niveau ressenti et niveau indice je vous dirais que éventuellement c'est une hypothèse c'est que la personne le jeune garçon serait éventuellement décédée ici mais ce n'est qu'une hypothèse alors je me sens pas pardon je me sens pas bien du tout j'ai envie j'ai envie de vomir il faut que je ressemble je me sens pas je suis pas bien du tout alors je sais pas si je fais une crise d'angoisse ou je ne sais quoi bon peu importe il faut que je me reprenne je vais prendre un appareil on va commencer par je ne sais pas ce que je vais trouver dans mon sac voilà c'est un K2 le K2 le petit fantôme vous connaissez c'est un appareil qui détecte les champs électromagnétiques et qui donne une valeur alors une valeur avec des couleurs non pas c'est pas chiffré une question parce que j'ai vu sur le placard alors je ne sais pas si tu es là je ne sais pas franchement la vérité je ne sais pas si tu es ici si ton esprit est toujours là quoi qu'il en soit c'est que si tu es bien avec moi est-ce que tu pourrais toucher mon appareil qui s'allume en vert le toucher s'il te plaît merci beaucoup alors pourquoi je te demande ça ça me permettrait de savoir si tu es bien avec moi en fait ça c'est un indicateur s'il te plaît alors ce que j'aimerais vérifier c'est que est-ce qu'il y a de l'électricité ici par hasard il y a une gang qui est là on va vite le savoir non il n'y en a pas ça a été débranché l'ambiance est très très lourde très pesante tu peux te manifester comme tu veux alors tout à l'heure j'ai cru entendre un bruit en face quand je suis rentré en expliquant un petit peu pourquoi je t'ai ici on va aller voir tu peux toucher s'il te plaît mon appareil il ne te fera pas de mal ne t'inquiète pas s'il te plaît touche-le alors si vous entendez un truc ou si vous voyez quelque chose d'anormal n'hésitez pas à me dire en commentaire petit fantôme comme ça je je vous répondrai dans un débrief alors j'ai cru entendre un animal et moi j'espère je pense allez on va essayer de continuer avec le K2 voir si on peut avoir des résultats concrets bon ce qui est bien alors encore une gaine il n'y a pas d'être il n'y a rien donc si il doit avoir une fluctuation du K2 éventuellement ça ne viendrait pas d'une source électrique ou électromagnétique tu peux toucher mon K2 s'il te plaît les chiottes je ne suis pas là pour te juger encore une fois c'est vrai que tu es là-haut par contre j'ai une flip mais c'est un je ne sais pas si c'est mon K2 a fluctué ou c'est moi en fait je ne pense pas j'ai l'impression que je vais le voir en fait au fond arriver vite en fait vers moi enfin je me fais des films en fait peut-être je ne sais pas tu peux toucher s'il te plaît mon appareil il ne te fera pas de mal c'est juste pour savoir si tu es bien avec moi alors je suis un peu essoufflé et de la voix cassée aussi alors j'ai repris le sport tous les jours on fait et je suis exténué physiquement tu es là dans cette chambre si oui tu peux toucher mon K2 s'il te plaît attend j'ai entendu un bruit est-ce que c'est moi en marchant peut-être c'est pas le même bruit mais j'ai un doute c'est possible je demande à l'esprit s'il est avec moi dans l'une des chambres de la maison lugubre je tiens un K2 et je lui propose de le toucher pour me signifier sa présence tout d'un coup retentit un bruit je dirais un fort craquement au sol à ce moment-là je suis immobile donc je me dis qu'il ne s'agit probablement pas de moi néanmoins je reste prudent car il peut s'agir de la maison elle est assez ancienne il y a du bois et beaucoup d'ouverture de part et d'autre de la bâtisse mais le pire reste à venir j'avais l'impression que ça venait en face peut-être de la porte tu peux former la porte de la chambre on va dire que c'est moi dans le doute excusez-moi je passe la porte il y a la peinture qui se barre est-ce que tu vois comme moi il n'y a pas eu de courant d'air c'est toi qui as fait toucher le j'ai flippé c'est toi qui as fait toucher la bajour ou le lampadaire comment on s'appelle c'est toi si oui tu peux tu peux recommencer devant moi s'il te plaît c'est un truc de mal tu peux toucher mon appareil est-ce qu'il a fluctué je sais pas oh oh il n'y a pas d'électricité dans cette maison non vous ne rêvez pas il y a bien ce lustre dans le couloir qui bouge je tiens à rappeler qu'il n'y a aucun courant d'air dans le couloir aucun volatil je n'ai rien vu et je n'ai rien entendu donc question comment celui-ci peut-il bouger aussi fortement est-ce que c'est quelqu'un ou quelque chose qui l'a touché quelqu'un impossible je suis seul j'ai fait toutes les pièces de la maison et entre nous s'il y a eu quelqu'un je l'aurais entendu mais rien maintenant il reste la piste de l'irrationnel je dis bien plus celle du spirituel étrangement mon K2 réagit à l'endroit précis où le phénomène s'est passé pourtant avant j'ai réalisé différents tests pour voir s'il ne restait pas du courant dans les prises dans les gaines ou autre chose mais rien d'ailleurs je continuerai à vérifier au fil de l'enquête avec mon K2 et aussi mon malbêteur mais il ne réagira plus jamais étrange non alors est-ce le jeune garçon qui se manifeste ou le courant se serait remis en route tout seul au moment précis où je pointe mon K2 à vous d'en juger on a testé les gaines on a testé on va vérifier il faut qu'on revérifie regarde regarde il n'y a rien regarde oh putain tu vois regarde regarde ça tu peux recommencer s'il te plaît si tu es là s'il te plaît ça le fait plus ça le fait plus le petit fantôme oh ce truc de ouf oh ça le suit ça rationnel si il faut rester il faut rester rationnel voyons et c'est trop une explication logique tu retrouves ce fil qui tombe du mur en train de bouger d'accord tu rapproches en K2 il s'active et là plus rien et là plus rien d'accord alors pas de courant d'air qu'est-ce qui a pu rationnellement faire bouger ça et faire fluctuer mon K2 de manière rationnelle c'est juste énorme merci voilà alors j'ai mon alors j'ai juste mon épaulière qui se barre je suis en flic total merci beaucoup merci c'est énorme alors est-ce que ça a un indicateur réfléchissi est-ce que c'est un indicateur pour me dire qu'en fait il comprend bien ce que je dis et que ça s'est passé dans cette chambre là ou que son esprit est dans le couloir enfin du moins je ne sais pas est-ce que tu pourrais s'il te plaît devant moi le faire bouger s'il te plaît tabule K2 je suis tout seul il n'y a pas de coupure il n'y a pas de montage je suis tout seul je vais vous remontrer parce que pour ceux qui auraient de doute encore de ma bonne foi je suis vraiment tout seul tout seul de chez seul oh putain je suis en flip total oh je dois tirer les esprits moi je dois tirer les esprits c'est obligé je pense c'est ce que je me dis du moins c'est ce que je me dis c'est bon il n'y a rien il n'y a rien un petit fantôme il n'y a rien pourquoi il a bougé tu peux recommencer s'il te plaît n'aie pas peur si tu l'as fait bouger c'est que tu voulais me faire comprendre des choses si tu as fait fluctuer le K2 c'est pour que tu voulais enfin je pense que c'est pour me dire un message alors ne t'inquiète pas après je ferai une séance de Spirit Box il n'y a pas de problème mais s'il te plaît devant moi est-ce que tu peux le refaire bouger s'il te plaît qu'il n'y ait plus de doute possible il n'y a pas de courant d'air il n'y a rien c'est dingue si tu veux communiquer avec moi s'il te plaît tu peux recommencer le refaire basculer comme tout à l'heure s'il te plaît tu peux refaire fluctuer le K2 s'il te plaît regarde ça c'est comme si l'esprit était parti c'est comme si c'est quoi ça tu quitte tomber est-ce que c'est moi que mon épaule enfin mon coude c'est comme si l'esprit était parti alors il est où alors il est où est-ce que d'un coup il est parti tu sais je ne sais pas je ne sais pas j'ai un doute et là ça peut fluctuer ici c'est bizarre je vais redescendre je ne suis pas bien je ne suis pas bien du tout il faut qu'on fasse un brief je ne sais pas On va l'allumer un peu plus, à la limite. Voilà. Il faut que je prenne l'air froid. Bon, tiens Tom. Comment ça marche ? Alors, je suis à l'extérieur du bâtiment, dans la cour. Alors, ce qui vient de se passer, c'est juste, encore une fois, dingue. C'était juste énorme, d'accord ? Il n'y a pas de copure au niveau de la vidéo. Il n'y a pas eu de courant d'air. Il n'y a pas eu de volatiles qui auraient pu faire bouger cette lampe. Je ne sais pas comment on appelle ça. Quoi qu'il en soit, ce qui est dingue, c'est qu'on a, juste avant, on a vérifié, avec mon K2, à savoir s'il n'y avait pas de source électromagnétique ou de courant dans les gaines, dans les câbles, dans les murs, il n'y a rien. Je dis, mes impressions sont qu'en fait, au premier étage, je ne me sens pas bien. Des nausées, de fatigue, quelque chose d'oppressant. Et ce qui est étrange, c'est que pour illustrer ce que je ressens, c'est qu'on a cet abat-jour. Je ne sais pas comment je peux dire ça. Vous me direz en commentaire comment ça s'appelle, je ne sais même plus. Je ne sais pas les mots, excusez-moi. Bouge d'une manière très concrète. Et quand je rapproche mon K2 de ce truc, c'est qu'en fait, il fluctue. Et ce qui est étrange, c'est qu'une fois qu'il a arrêté de bouger, mon K2, au même endroit, ne fluctue plus. Comment tu l'expliques ? Moi, franchement, je veux bien être rationnel, me dire qu'il y a forcément une explication quelque part. Mais comment on peut l'expliquer ça ? Dites-moi en commentaire ce que des électriciens, peut-être des scientifiques, des chercheurs, des éthéticiens, je ne sais pas, des géologues, me diront peut-être qu'ils ont la réponse. Moi, je ne l'ai pas. Je constate juste une chose, c'est que mon K2 a fluctué au moment où l'abat-jour, le truc, s'est mis à, pas tournoyer, mais à bouger dans tous les sens. C'est ça qui est dingue, plus le bruit là-bas. Donc, je reprends mes esprits et on va recommencer avec mon belmetteur. Donc, les petits fantômes. J'ai sorti de ma poche le malmetteur. Alors, on va re-rentrer. Je vais me remettre en mode normal. On a une chose, on le fera plus tard. Donc, je le sors de la poche. Il l'indique à 14,4 degrés. En même temps, c'est la température qui indique peut-être la température de masse à coche. Donc, la température est en train de descendre, à ce que je vois. 14,3. J'aurais aimé que ça indique la température en temps réel, immédiate. Bon, parce qu'il faut un petit peu de temps. Quoi qu'il en soit, au niveau des valeurs, je suis à zéro. Au niveau de l'entrée, d'accord ? On va à 14,2, ça commence à baisser. Zéro milligrosse. Donc, ce qui vient avec ce... Alors, ce n'est pas un trifield, mais c'est un bifield. Car il capte les sources électriques et électromagnétiques. Alors, le K2 ne capte que les sources électromagnétiques. On va voir si celui-ci capte quelque chose. 14,1, vous voyez, c'est en train de baisser. Alors, je veux voir si... Voilà, là, par exemple, il y a une gaine aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Vous voyez, c'est coupé. Ça confirme bien mon hypothèse, avec un second appareil. Tout est coupé. 14,1, enfin, voilà. Ça fait la preuve qu'il n'y a plus d'énergie dans cette maison. Peut-être spirituelle. On va voir. Voilà, c'est chaud. Alors, j'ai ma GoPro, peut-être quitte pas forcément comme il faut. Alors, on va voir. 13,9, hein, ça baisse. Après, on freine ça, de Spiritbox, pour savoir peut-être le prénom de... de ce jeune garçon, hein. J'aimerais bien savoir qui il est. Moi, je pense qu'il y a quelque chose ici. 13,8. Alors, si tu es... Alors, je pense que tu es là. Personnellement, je pense que tu es là. Si c'est le cas, s'il te plaît, viens toucher mon appareil. Donc, celui-ci, c'est un melmetteur. D'accord ? Tu peux le prendre, tu peux le toucher. Et éventuellement, il pourra te capter. J'ai l'impression que l'esprit a fui, en fait. Comme s'il ne voulait pas, tu sais, rentrer dans une location avec moi. Comme si, d'un coup... Vu que j'étais dans la chambre, c'est comme si, d'un coup, il avait fui. Tu sais, en courant. Enfin, j'ai cette image-là. Je peux me tromper. Après, c'est vrai qu'on peut faire des théories farfelues, mais c'est ce que je me dis. Alors, j'espère qu'il n'est pas parti en dehors de la maison. On va vite le voir. Enfin, vite le voir. Il faut en parler. Tu peux le toucher, s'il te plaît ? Si tu veux que je parte de cette maison, si je te gêne, si ma présence n'est pas la bienvenue ici, alors que je suis courtois, je suis poli, je suis gentil, je suis là pour avoir des réponses pour toi, ta famille, je ne sais pas. Fais-le-moi comprendre, s'il te plaît. Merci. Bon, il faut remonter là-haut. J'ai mal à l'épaule. Quand j'expliquais mes séances de muscu, ce soir, on ne me réussit pas. 13,4, niveau de la température, ça baisse. Je sais qu'on avait 3, 4 degrés dans la voiture. Bon, là, on est en intérieur. Il devrait faire plus chaud. Je flippe. Alors, comme ça, je fais bonne... Là, j'ai la boite qui déraille, pardon. On dirait que je muque. On dirait que je muque comme un adolescent, enfin. C'est un peu ça, c'est bizarre. Je m'en respirer. D'un coup, c'est chargé. Tu peux tuer mon appareil, s'il te plaît ? Je suis... Bah, il s'est éteint. Ok. On va la rallumer. Alors, il ne devrait pas s'éteindre aussi rapidement. Alors, il s'éteint, c'est vrai, mais pas au bout de quelques minutes. Généralement, c'est au bout de 15 minutes. Vous me direz en commentaire, mais chez moi, c'est ce qui se passe. Là, c'est un peu trop rapide, en fait. Il se m'enveille trop rapidement. Regarde ça. Toujours 0, 0. Ah, c'est bizarre l'ambiance. Il y a une ambiance... Comment je peux dire ça ? Un peu tourbillonante. On change un peu de... Je ne sais pas comment vous dire ça. Un coup, j'ai chaud. Un coup, j'ai froid. Un coup, c'est pesant. Un coup, c'en est un peu moins. D'un coup, c'est calme. C'est même trop calme. Alors, on va faire un retest au niveau de là. Tu vois ? Toujours. Attends. 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 Putain. Putain de merde. T'entends-tu ? Ce bruit de malade. T'entends. Comme des bruits de bas. On en octobre Magic Kingdoms, On en octobre economic crypto. On en octobre noir, On a cassique moxe à faire le titre cómo которое peut t'y mettre son nur un ecoé. On a casserole avec deux ans. On a casserole. On a casserole. On a casserole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour moi, c'était dans les escaliers. Dans les escaliers, il y a eu quelque chose. Quelqu'un est là ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada La porte ! Je suis en train d'utiliser un autre appareil. Celui-ci capte les ondes électromagnétiques et électriques. Vous considérez comme moi que mon malmetteur n'enregistre aucune valeur. Conclusion, il n'y a pas de courant dans la maison. Mais là où je veux en venir, c'est ce vacarme qui surgit brutalement et dont j'ignore sur le moment sa provenance. Attendez ! Attendez ! Attendez ! Je suis terrifié et je me dis que quelqu'un est entré dans la maison. Peut-être les propriétaires, les gendarmes ou des squatteurs. J'essaye de me cacher du mieux que je peux dans cette chambre et dans le noir le plus complet. Soudain, j'entends des déplacements au rez-de-chaussée, là où le vacarme s'est produit. Je me dis ça y est, cette fois-ci c'est bon, c'est pour moi. Au moment où je rallume ma lampe, pour essayer de me rassurer et de vérifier ce qu'il se passe, une voix de l'au-delà me dit « sort ». Une voix féminine, j'ai l'impression qu'elle veut me protéger et me mettre à l'abri de l'antise de ce lieu. À moins qu'il ne s'agisse d'un frottement de caméra ou d'un craquement au sol. Oh putain la porte ! Oh la la ! Oh faut que je me casse ! Oh c'est fermé ! Oh il faut que je passe par là ! Comment c'est possible ? Il y a un chien qui est là ! Il y a un chien qui est là ! Il y a un chien qui est à boire ! De plus en plus près ! Et cette porte ! Oh il y a forcément quelqu'un qui est là ! Oh putain je choisis mon paman là-dessus ! Oh lala ! Oh la la ! Oh c'est bordel ! Il y a quelqu'un qui est là. Il y a forcément quelqu'un qui est là, ça n'est pas possible. Oh putain, oh ce stress, j'en transpire. Oh putain, il faut que je me rende compte si il y a quelqu'un qui rentre pas. Je suis seul. Oh, je suis crevé. Je suis seul, le petit fantôme. Comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Oh, il y a une porte là. Attends, il y a une porte derrière, mais je crois que c'est... Je ne peux pas y accéder, putain. Il y a des ronces de partout. Ouais, il y a des ronces de partout. Je crois que ça doit amener à cette petite pièce qu'il a. C'est à peine l'une. Non, il y a trois quarts. Oh, je suis fatigué. Je suis mort. Je suis épuisé. Je suis lessivé. Mais là, ce n'est pas normal, ce qui vient de passer. Ce n'est pas normal. Je vous ai dit, je suis un aimant. Alors, j'ai vu un truc. Putain, j'ai vu quelque... Putain, je ne sais pas si c'est du reflet de ma torche. Mais j'ai vu comme une lueur. Ici. Dans la partie, je crois que c'est... Euh... Quelqu'un est là? 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 C'est un volatil? J'ai vu une lueur, ici. Alors, je ne sais pas si c'est le reflet de... De ma torche. pourtant je sais pas d'or ça n'est pas fait je sais pas putain les petits fantômes là j'ai un gros doute là putain j'ai ma lampe qui sait la chaise je sais plus elle était là ou elle n'était pas là putain ça n'aime plus la chaise j'ai ma lumière qui sait bizarrement c'est mis en un cran inférieur au niveau de la lumière elle était là ou elle n'était pas là moi j'ai l'impression qu'elle était plutôt ici putain mais qu'est ce qui se passe je mets mon neuf à rouge je sais plus je veux dire ce que je pense putain la caméra putain de merde reprends toi Steve là il se passe des choses bizarres étranges dans cette maison là je suis en train de faire le tour de la maison pour voir si une ou plusieurs personnes seraient à l'origine de la chute de la porte je vais voir aucune lampe aucune activité humaine rien le néant je suis bel et bien seul dans cet endroit alors pourquoi je vais retrouver cette chaise en dehors de la maison alors qu'elle était à l'intérieur quelques secondes auparavant si vous avez une explication rationnelle donnez la moi en commentaire car là je suis complètement perdu j'ai pensé à un prank mais personne n'est au courant dans mon entourage du jour et de l'heure où je fais mon enquête j'ai l'impression que la chaise située dans mon esprit elle était plutôt là ici à peu près il me semble vous me dire en commentaire ou c'est moi je confonds je suis perturbé en même temps bon si mon chargé réponse mais la porte la porte n'a pas pu à moins que les a peut-être à moins qu'elle ait glissé je m'explique il faudrait que je revois les images mais pardon je suis nez qui coule vu que la porte elle était contre le mur vous me suivez alors est-ce qu'elle n'est pas tombée ici pour je ne sais quelle raison ah peut-être pour rester rationnel c'est ce que je me dis ma batterie de ma gopro est neuve alors comment peut-elle encore une fois n'avoir plus de batterie alors qu'elle pourrait enregistrer 45 minutes de plus facile je pense que l'esprit a eu besoin de beaucoup d'énergie pour se manifester à moins qu'il ne s'agisse d'un bug technique mais je ne sais plus dans quelle position enfin je sais que la porte était en face alors qu'est-ce tu aurais pu si tu veux la la faire basculer la porte qui pèse je parle peut-être 20 30 kg je ne sais pas en tout cas je ne sens pas bien ici je ne sens pas bien ici et j'ai vu une lueur j'ai vu une lueur là j'ai vu une lueur là oh putain oh j'ai ma gopro qui est teinte les petits fantômes voilà encore une fois je vous explique un truc on va faire un débrief j'ai vu une lueur au niveau ici de l'extérieur j'ai vu une lueur donc est-ce que c'est ma torche est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est un esprit on va essayer de comprendre ça je suis écœuré car ma torche enfin ma batterie de la gopro est coupée normalement non on n'est qu'à une heure de combien on est à une heure trois quatre ouais on a plus d'une heure d'enregistrement c'est pas possible elle devrait facilement faire 30 40 voire 5 ans mais de plus d'enregistrement de durée la porte là bas qui s'est retrouvé par terre avec un brujic j'ai l'impression qu'on m'a appelé là bas j'ai eu enfin j'explique j'ai eu comme comme une voix ici ce côté gauche comme ça m'a agressé alors je suis désolé vous n'êtes pas de gopro donc vous allez vous allez me voir comme ça je fais du mieux que je peux d'accord alors j'espère que ça enregistrer quand même mais mes données sur la carte sd je te promets j'ai comme si j'étais frisson partout des frissons de ouf c'est comme si j'avais oui en fait je suis mal explique désolé je m'explique mal reprends toi c'est comme si en fait on m'avait agressé ou du moins interpellé voilà ce côté là ou le côté gauche c'est de manière assez comme assez violente quelqu'un est là bon c'est ici que j'ai vu quelque chose parce que c'est ma dame torche je sais pas j'espère que ma caméra va filmer je ne sais pas oh putain bon vu qu'il reste peu de je vais réaliser une séance de spirit box et comme vous allez le voir rien ne va se passer comme prévu une atmosphère de plus en plus lourde va se faire ressentir une fatigue générale va m'envahir je vais être à la limite du malaise ou peut-être d'une incorporation bonsoir je suis jerry je suis un enquêteur du paranormal comme vous le savez il y a eu à mon sens trois phénomènes même voir quatre assez troublant le bruit à ce niveau la bajour avec la fluctuation du k2 la porte dans un escalier et peut-être peut-être la chaise est-ce que c'est l'oeuvre de vous je cherche à rentrer en communication avec ce jeune je cherche à rentrer en communication avec ce jeune il décide dans cette maison faut pas qu'il n'ait peur est-ce qu'il veut bien oui ou non ok on 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 Est-ce qu'il veut que je parte ? Les petits fantômes, j'ai entendu une voix assez lointaine, masculin, me dire oui, part. Enfin, me dire oui, en fait, à ma question, est-ce que tu veux que je parte ? J'ai plus de lumière. Je vais essayer d'envuler dans le noir comme ça, avec ma spiritbox. Putain, faut pas que je me fasse mal. J'y vois rien. Franchement, j'y vois rien. Là, t'as la porte. La porte là, je crois. C'est toi qui as fait tomber la porte ? C'est toi qui as fait tomber la porte ? Là, c'est les escaliers. Pourquoi t'es parti ? Pourquoi tu me fuis comme ça ? Moi, j'te veux pas de mal, j'veux dis réponses ! Alors, s'il te plaît, rapproche-toi maintenant. C'est toi qui suis loin. oh putain mais c'est barré je suis pas bien je suis pas bien je vais partir trop drôle putain je suis où là quoi c'est en face ça va j'ai entendu un bruit j'ai entendu un bruit petit comptable en face de moi là bas dans les escaliers viens montre toi s'il te plaît c'est parti c'est parti Je sais que tu es là, je te ressens Parle Quoi ? Tu es là, tu es là, tu es là Je suis mort, attendez Il faut que je fasse une pause Je suis crevé On est où là ? C'est des escaliers je crois C'est des escaliers Putain Putain Oh putain on a jeté ma spiritbox Et mon enceinte dodo On a jeté ma spiritbox Et mon enceinte dodo Putain de merde Putain de merde On a jeté mon enceinte Il a un spiritbox Regarde On a jeté Putain de merde Une force qu'il a jeté Oh putain 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 Je vais faire un malaise On va me retrouver une semaine après Oh putain 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 de merde Oh putain mon câble il a Oh la 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 Mon câble il a Avec la spiritbox Avec la L'enceinte dodo Putain Allez laisse tomber Non non ça vaut pas le coup Ça vaut pas le coup Ça vaut pas le coup Je suis pas venu ici pour crever moi Putain reviens là reviens là Laisse pas Laisse pas Putain c'est moi qui devienne faire tomber Putain Putain de merde Putain Je suis trop regarde Je suis trop fatigué Trop stressé Allez putain On met le cas dans le bordel là Allez Cette séance de spiritbox même s'il reste peu bavarde Nous donne beaucoup d'indications Après l'avoir analysé à mon domicile Je suis convaincu qu'une ou plusieurs forces me protègent du mal des autres et de mon environnement A plusieurs reprises ils me mettent en garde Fuis Tu vas tomber Jerry Un de mes protecteurs me dit Lui Je pense qu'ils doivent le voir Mais qui est lui L'esprit de la maison L'esprit de la personne Qui se serait suicidée Mais la cerise sur le gâteau C'est cette force invisible Qui propulse ma spiritbox Et mon enceinte bluetooth Dans les escaliers Comme pour me faire comprendre D'arrêter et de rentrer chez moi Je suis dingue Mon caméscope a lui aussi été propulsé par terre Ce qui a pour conséquence L'arrêt immédiat de l'enregistrement Je me rends compte que deux ou trois dégâts sont visibles sur l'appareil Mais il fonctionne toujours Et je vais faire un point avec vous En m'éloignant au plus vite de cette maison qui ne veut pas de moi Les petits fantômes La caméra on l'a poussé par terre D'accord La caméra on l'a aussi poussé par terre J'insiste Là je me casse en fait Sur le chemin je me pète D'accord La spiritbox L'enceinte La caméra J'espère que ça a enregistré ce que j'ai pu faire auparavant Je ne sais pas Ce qui est sûr c'est que j'ouvre la GoPro Du moins je l'espère aussi car elle s'est coupée Quoi qu'il en soit Je suis maintenant à peu près à une cinquantaine 100 mètres de la baraque Je me vais Je me casse J'espère que j'ai pu enregistrer Tous ces phénomènes de dingue La fin je vous dis Ma caméra on l'a carrément Explosé par terre Alors j'ai de la chance Je peux enregistrer Du moins je vois que l'objectif n'est pas cassé Je vois mon retour Alors j'espère qu'il n'y a pas de dégâts au niveau de la caméra Quoi qu'il en soit petit fantôme Il s'est passé des trucs de dingue dans cette baraque Je me pète Apparemment on ne veut pas de moi Je sais que dans la J'ai encore un peu tout dans la main Je sais qu'il y a eu des mots Il faut que j'analyse ce que ça a dit D'accord Mais très clairement Très clairement 4 ans d'expérience Dans l'enquête paranormal Pour moi Très simplement C'est que l'esprit Peut-être Peut-être je dis bien du jeune garçon On verra avec l'analyse C'est que Ne voulait pas de moi dans cette maison Il a fui Peut-être qu'il a eu peur Je ne sais pas La porte Je suis seul En pleine pampale La moindre habitation Se trouve à une dizaine de bornes d'ici Seul Je suis seul Dans les bois En pleine nuit Dans cette baraque Où il s'est passé un drame Donc Il n'y a personne Donc pour moi Ce n'est pas un courant d'air Ce n'est pas une petite souris La porte Boum La fluctuation La seule fluctuation Je crois Peut-être C'est au niveau Du bordel Qui a bougé Comme des par hasard D'accord Le bruit dans la cuisine Peut-être la lueur Dans la De la cuisine aussi Enfin voilà Je suis fatigué Je suis crevé On a balancé ma spiritbox dans les escaliers D'accord Au bout d'un moment je me sentais aussi pas bien Je me sentais partir Et puis la caméra On l'a balancé D'accord J'ai de la chance qu'elle puisse fonctionner J'espère que ça a enregistré ce que j'ai fait auparavant Quoi que ce soit petit fantôme J'espère que ça vous aura plu Alors je n'ai pas le fameux mot de l'histoire Peut-être que j'en saurais plus avec l'audio Avec les images Avec la séance de spiritbox Peut-être que j'aurais peut-être plus de réponses Là je ne sais pas D'accord sur le terrain Au moment où je vous parle je ne sais pas Ok on se doit Un plus gros pouce bleu si t'as aimé Partage la vidéo si t'as aimé Abonne-toi en tout cas Pour m'encourager à faire d'autres vidéos Deviens membre Car si tu es membre en cliquant sur le bouton rejoindre Je parlais excusez-moi Bouton bleu Cliquant rejoindre Tu m'aides à construire l'émission d'accord Pour moi ça m'aide à continuer Les enquêtes paranormales Dont celle-ci et d'autres à l'avenir Oui donc je fais un concours Un concours Si tu me suis dans une prochaine enquête Peut-être la prochaine Ou dans la deuxième Abonne-toi Partage cette vidéo d'accord En commentaire Marc je participe Et dis surtout Partage sur les réseaux sociaux Et dis-moi en commentaire Qu'est-ce que tu auras pensé Et dis aussi Je ferai un live débrief derrière Je suis fatigué Et qu'est-ce que je voulais dire Marc je participe en commentaire D'accord Allez je me casse C'est trop dangereux C'est trop dangereux ici C'est trop dangereux de ouf Je me pète Je vous donne un gros bisous Laisse tomber C'est quoi ça ? Oh Oh Tu vois ? Oh mon dieu Alors on va faire le tour de la maison Oh mon dieu Mais ça Alors ça n'était pas Euh ça aussi Je pense pas que ça n'y était pas C'est quoi ça ? Euh je te jure Là je ne sens pas bien Même si euh C'est quoi ça ? Franchement je t'avoue Même si j'adore les poupées Et que j'aime bien jouer avec Mais là Attends Tu sais à quoi ça fait penser ? Ça fait penser à une enquête que j'ai fait récemment Euh Dans un petit manoir Et j'avais retrouvé Un petit ballon rose T'en souviens de ça ?